Et là, comme par hasard, il y a un agent de FIFICENSE qui dit à l'assistante réelle, c'est qui ce mec là ? Bah il ne dit rien, c'est un magicien qui va faire un tour de magie. Il est hors de question, on a dit, personne ne l'approche. Un éclair de guénie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. L'interview vérité de Kamel le magicien, c'est parti. Kamel, est-ce qu'il y a une star qui a refusé de participer à ton émission sur C8 ? Non, sur C8, non. Ils ont tous accepté quand tu as pas ton téléphone ? Ouais, franchement, il y a un pain qui m'a dit non, je ne vais pas. Soit il y en a un ou deux, peut-être c'est plus pour une histoire de planning, mais ils n'ont pas du temps, mais non. Ça veut dire non, histoire de planning. Non, non, je te jure, mais non, mais j'ai au Marcy, j'étais Madame, j'ai Soprano. Tu vois, je ne suis pas à Guy de Rameau. Tu n'es pas à la rue, quoi. Surtout de ta jeune carrière de magicien, quelle est la célébrité dont tu gardes vraiment le meilleur, meilleur souvenir ? Oh là là, c'est compliqué, je n'en ai pas un où il garde. Il y a une période, on va dire, c'est le grand journal où je garde un bon souvenir avec Jennifer Lopez parce que j'ai dansé avec elle, Mary Streep parce que c'était ma première et Jackie Chan parce que je suis né avec ses films, j'ai grandi avec ses films. Et jamais au monde, moi, je viens de cliquer sous voix sans faire le mirabilisme, jamais, j'aurais pu imaginer une seule seconde, un jour me retrouver face à Jackie Chan. Il y a eu un alignement des planètes et c'était tombé. Est-ce qu'elle a été, au contraire, le plus mauvais client ? Il y a dû y en avoir. Ouai mais je vais pas citer de nom, il y en a eu. Allez, allez, allez-y, allez-y au Maxime Gaye, on va se ballonner. Des prescriptions, Kamel. On va jouer à la photo mystère, ce soir. Non, je dirais pas, il y en avait une, il n'y a pas une bonne cliente. Les inter-américaines ? Françaises, non. Ah, c'est française. Tu m'avais dit une phrase que je n'oublierai jamais, mais t'as vu Kamel, les Américains ont tout compris, c'est en donnant qu'ils reçoivent. Et c'est vrai, les Américains, en deux noms, les loges reviennent vers eux. Donc voilà, les Français, j'ai eu au Grand Journal, on va dire, peut-être une qui était moins réceptive. Il n'y a pas eu un souci avec le manager de 50 cents ? Ouais, j'avais raconté, c'est ça ? Non, je me suis renseigné, c'est ça. C'était la deuxième ou la troisième que je faisais après mes rédits trip. Donc dis-toi, la pression est encore au maximum. Le Grand Journal, c'est deux millions de téléspectateurs. C'est l'époque de Niso, où ça cartonne, tous les Américains passent par là. On me dit, tu fais 50 cents, je suis super content, je me souviendrai toute ma vie. La veille, je ne dors pas parce que je travaille le tour. C'était un tour un peu compliqué, avec des tags, il fallait éteindre la lumière. J'ai essayé de faire un tour qui avait un air de malade, mais je n'endors pas, de la fatigue, de le stress. J'arrive sur le plateau, on répète, on est content, tout le monde est content, on m'équipe. Et je passe derrière ce qu'on appelle le mur. Tu vois, sur le plateau du Grand Journal, il s'ouvrait comme ça, il se fermait. Et là, comme par hasard, il y a un agent de 50 cents qui dit à l'assistante réelle, c'est qui ce mec là ? Ben il dit, c'est rien, c'est un magicien qui va faire un tour de magie. Il est hors de question, on n'a dit, personne ne l'approche, on reste sur l'interview. Et du coup, je n'ai pas fait, j'étais déjà à deux minutes de... Mais non ! Je te jure ! Et donc, tu n'es pas contre un plateau ? Non ! Alors, tu devais être frustré, là, Gilles. Ah, la vache ! Ah, la vache ! Limite, tu aurais dû improviser quelque chose et y aller en... Limite, si on n'avait su, on ne l'aurait même pas dit. C'est comme la fois où j'ai dansé avec Jennifer Lopez, on ne l'a pas prévenu. Sinon, si on avait prévenu ses agents, ils auraient dit non. Ils auraient dit non, bien sûr. C'est très formateur. C'est très formateur. Et tu l'as trouvée sympa, Jennifer Lopez ? Ah, c'est une super adorable. On the floor ! Moi, je l'ai croisée, moi, je l'ai croisée une fois à la radio. Je l'ai croisée une fois à la radio, et franchement, même nous, les employés, fallait qu'on soit hyper loin d'elle. Elle regardait... C'est pas bon, c'est pour ça ! Pourtant, j'avais pris ma douche ce jour-là, c'est bizarre. Non, non, elle regardait ses pieds, elle ne regardait même pas les gens autour. C'était son truc. Et j'étais hyper déçue, hyper déçue. C'était peut-être pas les mêmes audiences, tu vois. Ouais, peut-être, elle a été adorable. Kamel, l'époque où tu faisais partie de l'équipe de diversion sur tes fins, ça t'évoque quoi ? Bon souvenir. Voilà, très bon souvenir. Ils t'ont rappelé ? Ils m'ont rappelé pour les deux dernières, je crois, en juin, et malheureusement, c'était en pleine émission. À l'issue de la première émission, il y a eu des articles dans Le Parisien indiquant que des magiciens s'étaient fortement inspirés de tours ou de mise en scène existante. Quelques années plus tard, qu'est-ce que tu repenses à tout ça ? Est-ce que tu as beaucoup de recul ? De toute façon, il n'y avait pas de débat à l'époque. Il y avait deux tours dont j'avais les droits des créateurs. Parce que ce sont les tours qu'on achète. Exactement. J'avais les droits pour ces deux tours, mais franchement, il n'y avait pas de débat là-dessus. La télévision, ça remplit vraiment les salles ? Ça aide, bien évidemment. Ça aide. Mais ça, il n'y a aucun doute. Moi, je suis intimement convaincu. Ce n'est pas un grand regret, mais à l'époque du Grand Journal où j'ai eu la chance de faire 300, je n'avais pas de spectacle. Mais je suis sûr et certain que tu es à cette époque-là, j'aurais aimé celle qui aurait été pleine tout le temps. Ça, je n'ai aucun doute. Et tu remontes quand sur scène ? Fin 2020, si tout se passe bien. Super. Sur quelle thématique ? Une thématique particulière ? Ouais, sur une thématique des super-héros. Ah, c'est bien ça. Je me jure que c'est vrai. Il y a pas mal de films de super-héros d'ailleurs. Spiderman. Il y a plein de super-héros et l'idée, c'est d'être un personnage qui va réunir, entre guillemets, tous ses pouvoirs, de pouvoir disparaître, l'éviter... Qui dit super-héros dit super-pouvoir. C'est un peu ça, magicien. La télévision te donne un public qui reste dans le temps ou qui est éphémère ? C'est une question de... C'est une bonne question. Peut-être que tu l'as pas ressenti, je sais pas. Si, parce que... Mis à part, on va dire, Diversion et Danse avec les stars, j'ai pas eu d'émissions récurrentes comme au Grand Jumar chaque semaine. Mais malgré tout... Donc c'est resté ? Ouais. Et ton nom est resté aussi ? Comment ? Ouais, le nom. Après, ouais, je pense que j'ai inconsciemment ou indirectement, avec ma mini, vraiment petite notoriété que j'ai, marqué avec quelques esprits en tant que magicien. Est-ce que tu es nostalgique de l'époque du Grand Journal ? Ah ouais. Tu revois les anciens de l'époque ? Michel Denisot, je l'ai revu il y a pas longtemps. Et comment il va alors ? Il va très bien. Il a sorti un film. Je crois qu'il va en faire un deuxième. Tout va très bien pour lui. Il se met aucune pression. Mouloud, Arrive, Masne. Ouais, Mouloud Achour, j'ai avec lui il y a pas très longtemps. Et en fait, on a la même bande avec Lajli, qui est aussi un très bon ami de Lajli. Donc tout va très très bien. Mais ouais, très nostalgique, je le Grand Journal. Ouais. Dans ton cas, tu as découvert la magie à l'âge de 11 ans. Voyant un magicien faire passer une balle d'une main à l'autre. Exactement. Si tu avais un message à délivrer à ce petit garçon de 11 ans, ce serait quoi aujourd'hui ? Elle ne change rien sur ta ligne de conduite. Crois en tes rêves. Vraiment, bosse, crois en tes rêves. Voyons ni à droite ni à gauche et fonce. Et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ? Franchement, je te changerais de ça parce que c'est horrible. Allez, on passe au tac au tac maintenant. Kamel, plutôt scène ou télévision ? Scène. Close-up ou grande illusion ? Close-up peut-être. David Copperfield ou David Blaine ? Copperfield. Clichy sous bois ou L.A. ? Clichy sous bois, t'es ouf. Magicien ou prof de maths ? C'est vrai que je voulais être prof de maths. Ouais, t'es bon en maths, t'es bon en maths ? Ouais, j'ai fait une licence de maths jusqu'à j'ai eu un bac S. Ah quand même ! Ah quand même, comment j'ai repris ? T'as vu le cliché Sade ? Le cliché qui sort d'un autre arabe ! De quelle origine Sade ? Marocaine, marocaine. De père et de mère ? Ouais. Ah ok. C'est moi, mon père est algérien, ma mère, elle, elle est dégoûtée. Ah ouais, quand même ! Genre, j'ai fait le Mont Blanc, tu sais, j'ai gravé le Mont Blanc, le mec. Ah ouais, quand même, t'es escaladé de l'Himalaya ? Ah ouais, ouais. Canal+, ou C8 ? Bah c'est le même groupe. Oui, mais il en faut une. Ouais, t'as un plus, t'as un plus. J'ai dit, tu seras tranquille, quoi. Ouais, grave, grave, grave. On te retrouve, je voulais faire l'entendement, mais on te retrouve sur une chaîne du groupe Canal+, C8, samedi soir. Voilà. Mais c'est la base, c'est ce qu'il t'a donné. Ah bien sûr, Canal+, je ne voudrais jamais. Est-ce que tu penses que Internet pourrait élargir ton public, justement, parce que tu t'y refuses ? C'est pas que je me refuse, mais bien évidemment. Ah, c'est pareil, c'est peut-être. Ouais, mais bien évidemment. Franchement, si j'avais... Tu pourrais peut-être gratter beaucoup de personnes. Énormément. Aujourd'hui, je pense que dans quelques temps, on aura moins de monde en télé, plus sur Internet. Ouais, c'est ça. Et sur TikTok. Ouais, TikTok ou Kobini. Ouais. C'est hyper complexe, TikTok. Ouais. 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 Ouais, ouais. Internet, grave. Parce que les formats s'y prêtent, du coup. Mais grave, complètement. C'est pour ça que je dis que le regret que j'ai, c'est que je pourrais faire tous les jours des vidéos d'une minute trente secondes et de les balancer sur Internet. Ça accroît très mes followers, mais ouais. Mais j'ai un peu de mal avec ça. Si l'émission, là, sur C8 marche bien, est-ce que ça peut être régulier ? Parce que justement, dans TV Mag, t'as dit qu'il n'y avait pas assez de magie à la télévision. À part Patrick Sébastien, bon, maintenant, c'est fini sur France 2. Est-ce que c'est un truc que t'aimerais bien faire en hebdo ? Pas forcément même un prime avec plusieurs invités, mais par exemple, je sais pas moi, chaque semaine, un petit format de 20 minutes avec un invité ou tu fais un tour de magie. On m'a posé la même question si ce matin, on m'a demandé ce matin si, entre guillemets, j'étais prêt à refaire. Je suis pas sûr que je serais prêt à refaire le travail que je faisais au Grand Journal. Que c'est la pression. La pression très intense. La pression très intense. La pression perpétuelle. Tu pourrais plus le faire. J'aurais plus la force. Mais le Grand Journal, vraiment, j'insiste, le Grand Journal, il n'y avait pas d'équivalent. Toutes les stars, elles arrivaient au Grand Journal. Donc c'était du lundi au dimanche, j'avais plus de vie, je te jure que c'est vrai. C'est hyper formateur. Ouais, oui, grave. Mais voilà, donc je préfère faire des émissions comme celles que je viens de faire, où pendant 3, 4, 5 mois je fais que ça, et je prends le temps de bien le faire, chaque semaine comme ça. Ouais, très bien. Très bien. La nuit, il vous illumine. Un éclair de guénie, tous les mercredis, de 22h à 23h30.